Merci. Bonsoir et bienvenue à la Cité des sciences et merci à tous d'être là. Donc nous poursuivons notre cycle de conférences sur les Gaulois, c'est la deuxième conférence maintenant et ce soir nous accueillons un invité de Marc, il est le commissaire de l'exposition renversante qui est toujours présenté à la Cité des sciences jusqu'au 2 septembre. Elle est aussi archéologue, professeur d'archéologie romaine et gallo-romaine à l'université de Lyon. Il anime plusieurs chantiers de fouilles situées dans la région lyonnaise et en Auvergne et depuis 2001, il coordonne les fouilles du site de Coran, qui est considéré comme l'opidum majeur de la Gaule centrale. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, donc je ne cite que les deux derniers, Coran, Voyage au cœur d'une ville gauloise, il est édité chez Errance en 2011. Et la direction d'un ouvrage collectif avec François Malrin, qui est considéré comme le catalogue de l'exposition, il est intitulé Qui sont les Gaulois ? Il est édité à la martinière Universcience en 2011 aussi. Donc ce soir, Mathieu Pou va partager avec nous sa passion pour l'archéologie, on va plonger avec lui dans le quotidien au temps des Gaulois, quelle était l'organisation sociale, les différents statuts dans la société gauloise, celui des femmes, des esclaves, et bien d'autres. Il s'agira aussi des métiers pratiqués à l'époque et aussi les lieux de vie. scientifique. Bref, c'est un sujet très passionnant qui va nous révéler en filigrane le bon qu'a fait l'archéologie ces dernières années en s'appuyant sur des disciplines auxiliaires. Voilà, la parole est à monsieur Mathieu Pou, à vous monsieur. Merci, merci surtout à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette de me permettre de revenir sur les lieux du crime, puisqu'effectivement, comme il vient d'être rappelé, j'ai commis en réalité, non pas tout seul, mais avec mon collègue François Malrin, qui est co-commissaire de cette exposition gaulois, une exposition renversante, nous avons commis l'exposition que vous avez déjà eu l'occasion, je suppose, de visiter. En réalité, nous étions uniquement commissaires scientifiques. L'exposition a été réalisée par une équipe de la Cité des sciences qui a fait preuve d'un savoir-faire exceptionnel pour médiatiser nos découvertes, pour tâcher de transmettre l'intérêt de l'archéologie et surtout les résultats qu'on peut obtenir au travers de l'archéologie en matière de connaissances du passé, appliquées à la période gauloise, qui est une période qu'on connaît très mal. Et donc, parallèlement à l'exposition et à l'ouvrage dont on vient de rappeler l'existence, il avait été décidé d'organiser un cycle de conférences. Et ces conférences sont destinées à éclairer certains aspects de l'exposition qui sont abordés, certes, mais de manière assez superficielle ou rapide, puisqu'il s'agit d'un outil de médiation à destination du grand public. Parfois, on reste un petit peu sur sa fin pour certaines questions. Et donc, il avait été décidé d'inviter des collègues pour éclairer certains aspects qui sont traités marginalement dans l'exposition. Ma position est un petit peu délicate dans la mesure où je suis à la fois commissaire de l'exposition et où le sujet qui m'a été affecté traite du quotidien au temps des Gaulois. Et il y a un petit décalage entre le titre de la conférence et puis les présupposés qui viennent d'être énumérés, à savoir qu'il est dit que nous traiterons de l'organisation sociale, de la condition des femmes, des esclaves, des métiers, des lieux de vie. C'est très vaste et ce sont des questions qui sont déjà abordées dans le cadre de l'exposition. Donc, je tâcherai d'éviter les redites. Et surtout, ce sont des questions qui risquent d'être évoquées par d'autres conférenciers qui aborderont, eux, par exemple, la question de la guerre, de la religion, de l'art à l'époque gauloise. Et il sera très difficile de traiter de la société sans empiéter sur leurs prérogatives. Donc, je vais éviter de leur couper l'herbe sous les pieds parce qu'ils viendront d'ici quelques semaines pour présenter eux-mêmes leur vision de la société gauloise. Et je tâcherai de me concentrer sur la vie quotidienne au sens très large. Alors, l'exposition tâche d'aborder ces questions-là au travers des techniques de l'archéologie, la palynologie, l'archéosologie, l'étude des céramiques, l'étude des paysages, l'étude des objets métalliques. Et là, nous allons prendre les choses un petit peu à l'envers dans la mesure où on va tâcher de brosser un tableau de la société gauloise qui soit le plus large possible et surtout de la vie quotidienne à l'époque gauloise, non pas au travers des méthodes, mais on va partir des différentes questions qu'on peut se poser sur les Gaulois, leur apparence, leur apparence physique, vestimentaire, leur lieu de vie dans les campagnes, mais aussi dans les villes, les pratiques domestiques qui se déroulent au sein de la maison, de l'espace domestique, les métiers, les activités artisanales, commerciales, tout cela vu au travers des objets découverts dans les fouilles, laissés par les populations anciennes et découverts dans les fouilles et ceux qui ont laissé le plus de traces, les catégories de population qui ont laissé le plus de traces, à savoir les populations relativement aisées qui bénéficiaient de biens qui nous sont parvenus. On tâchera d'évoquer également, mais en filigrane, le peu que l'on sait des femmes, des enfants ou des esclaves qui sont des catégories de population à la fois peu évoquées dans les textes antiques et assez difficiles à saisir, à appréhender du point de vue archéologique. On tâchera de les évoquer en tout cas au détour de tel ou tel aspect. Est-ce que je pourrais avoir la première diapositive, s'il vous plaît ? Merci. Bon, voilà une petite scène de vie qui nous introduit d'emblée dans le sujet. C'est une reconstitution, bien entendu, pas de photographie in vivo de la vie à l'époque gauloise. Malheureusement, ce serait bien pratique pour nous et on serait tous au chômage. Les archéologues n'auraient pas grand chose à faire. En réalité, pour aborder les Gaulois, il faut d'abord partir des clichés parce que cette exposition est partie du constat que l'archéologie, l'histoire a apporté énormément à la connaissance des Gaulois au cours des dernières décennies, a renversé un grand nombre de clichés, d'où le titre « Une exposition renversante ». Et ces clichés, ils se trouvent tout entier concentrés dans des manuels scolaires qui étaient en usage jusqu'à il y a peu. Et le premier de ces manuels scolaires qui a imprégné des générations des colliers de la Troisième République jusqu'aux années 1950, 1960, 1970, même dans des écoles qui l'utilisaient encore, il y a quelques décennies à peine, c'est le fameux lavis, le fameux petit lavis destiné aux cours moyens et cours élémentaires qui débutent sur un chapitre dédié aux Gaulois. Alors nous allons le lire ensemble rapidement, alors non pas lire in extenso, mais on va regarder un petit peu examiner le début de cet ouvrage. Donc il est dit, le ton est assez badin, il est à l'attention des écoliers, il y a un effort de pédagogie qui est fait. On nous décrit tout d'abord des maisons gauloises, avec un petit frontispice, des dessins qui sont assez intéressants. Autrefois, notre pays s'appelait la Gaule et les habitants s'appelaient les Gaulois. Notre pays a bien changé depuis lors et nous ne ressemblons plus guère à nos pères les Gaulois. Donc d'emblée, on instaure une différence fondamentale entre les populations du XIXe siècle, du XXe siècle et les Gaulois. Comment vivaient les Gaulois ? On traite de la vie quotidienne. Les Gaulois habitaient des maisons faites avec de la terre et couvertes en paille. Ces maisons n'avaient qu'une porte et pas de fenêtre. La fumée sortait du toit par un trou parce qu'il n'y avait pas de cheminée. Vous n'aimeriez pas habiter de pareilles cabanes. La fumée vous piquerez les yeux et vous ferez pleurer. On cherche à pitoyer un petit peu les écoliers. L'image vous montre une maison gauloise. C'est l'image que vous avez à droite. Vous voyez à droite un Gaulois. Il a les cheveux très longs. Sa moustache est très longue aussi. Il est habillé d'une blouse, d'un pantalon et d'un manteau agrafé sur l'épaule. Le manteau est fait d'une peau de bête. Il n'est pas dit de quelle bête il s'agit. Dinosaure, mammouth, on ne sait pas. Si vous rencontriez un homme comme celui-là dans la rue, vous seriez bien étonné. Vous croiriez que c'est un sauvage. Sauvage, c'est un petit peu fort. Mais dans le contexte de rédaction du manuel au XIXe siècle, on sait très bien ce que c'est qu'un sauvage. On va de l'autre côté de la Méditerranée, un petit peu au-delà des Indes, dans les colonies. Et on imagine très bien à quoi ça correspond. Ensuite, on nous dit que le Gaulois va partir pour la chasse. Il tient une lance à la main. Avec cette lance, il attaquera les cerfs, les sangliers, les loups, qui étaient alors très nombreux dans notre pays. Bon, un pays un peu inquiétant quand même. Aussi, les Gaulois passaient une grande partie de leur temps à chasser. Ensuite, on nous parle de la maman gauloise, ce qui est un bel effort de mixité quand même. On ne parle pas uniquement des guerriers et des chasseurs gaulois. La maman gauloise que vous voyez assise donne au plus grand de ses enfants un arc et des flèches pour tirer sur les oiseaux. Le garçon suivra son père à la chasse. Il n'ira pas à l'école pour une bonne raison, c'est qu'il n'y ait pas d'école en Gaule. Personne n'y apprenait à lire ni à écrire. Vous ne voudriez pas être des ignorants comme ces petits-là. Bon. Alors, on ne va pas lire les pages suivantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe très vite à Versailles de Rix et à la Gaule d'après la conquête. Et simplement, je vais lire une phrase pour marquer le contraste. Voici une place de ville, ville gauloise. Vous y voyez de beaux monuments à colonne, une fontaine vers son eau. Nuit et jour, cette ville est une ville gauloise. Vous devez être étonné de voir une si belle ville en Gaule, car vous avez vu l'autre jour une maison gauloise bien misérable. Bon. Les Romains sont passés par là. La conquête romaine apporte enfin à ces Gaulois sauvages, arriérés, qui vivaient au fond de la forêt, au milieu des loups et des sangliers, la civilisation. Très bien. Alors, bon, ce texte, rétrospectivement, fait sourire, surtout pour ceux d'entre vous qui ont visité l'exposition. On est très, très loin du compte. Comment l'interpréter ? Il faut l'interpréter dans son contexte. Qu'est-ce qu'un sauvage au 19e siècle, à la fin du 19e siècle ? Il faut bien penser que la France de la fin du 19e siècle, elle ne ressemble pas forcément à la France de la vie, mais elle ressemble à ceci. Puisque, comme vous le savez, jusqu'à l'exode rural de la dernière guerre mondiale, jusqu'aux années 1940, une majorité écrasante, même de la population française, réside à la campagne, dans des campagnes plus ou moins reculées, non pas au fond des points, des bois, mais au fin fond de la Bretagne ou du Morvan ou de l'Auvergne, comme ici en bas. Et quand on parcourt la France à l'époque de la vie, dans les années 1880-1890, la France que l'on rencontre, c'est celle-là. C'est une France de chômières, une France de paysans. Et le manuel marque bien la différence avec cette France de paysans. C'est-à-dire que là, on a affaire à des Gaulois qui sortent à peine de la préhistoire, qui sont comme des hommes préhistoriques, au fond de huttes, pleines de fumée, au fond de la forêt, au milieu des bêtes sauvages. Donc, on marque le contraste, d'autant plus volontiers que la France, à cette époque-là, n'est pas la France d'aujourd'hui. Est-ce que l'on a beaucoup évolué depuis ? Eh bien, c'est un constat, c'est une question qui s'est posée dès les années 1990. Et c'est Christian Goudineau, professeur au Collège de France, ancien professeur au Collège de France, puisqu'il est parti à la retraite l'année dernière, qui s'est posé la question dans le cadre d'un ouvrage intitulé César et la Gaule. Et en introduction de cet ouvrage, paru en 1992, il a réalisé un petit sondage, un petit micro-trottoir, avec des questions toutes simples. En réalité, ce n'est pas un micro-trottoir. Christian Goudineau a posé la question à son cercle d'amis cultivés, professeurs de lycée, professeurs au Collège de France, peut-être, ou d'université, la famille, les cousins, etc. Et il a posé des questions toutes simples. Les Gaulois étaient-ils plus proches, par exemple, des hommes préhistoriques ou plus proches des Romains ? Et là, il a été totalement atterré par les réponses, puisque, vous voyez, 50% des sondés répondent plus proches des hommes préhistoriques. 28% seulement, moins d'un tiers, répondent que les Gaulois sont plus proches des Romains. Et puis, toujours prudent, 22% ne savent pas. Bon, on connaît l'intérêt de tirer le sondage. D'autres questions un petit peu plus pointues. Quelles sont les définitions qui caractérisent le mieux les Gaulois ? Ce sont de bons artisans ? Bon, une petite part de sondés répondent oui. Beaucoup répondent non. Mais beaucoup ne savent pas, parce qu'on sent le piège, quand même. Ce sont des agriculteurs ? Non. Pour plus de près de 50% des sondés, et à peine 15% répondent que les Gaulois sont de bons agriculteurs. Ce sont des guerriers disciplinés ? Oui. Bon. Ils aiment la chasse et la guerre ? Oui. Non. Les guerriers disciplinés ? Oh, je suis navré. Oui, ils sont indisciplinés. Ce sont des guerriers ? Oui. Disciplinés ? Non. Puisque chacun a lieu à ses rixes, et chacun sait que les Gaulois ne sont pas disciplinés. Excusez-moi, j'ai des accès de daltonisme à cette heure avancée. Donc le rouge et le vert, je les conçois. Donc, ils obéissent à des druides ? Non. Petite minorité, en grande majorité, oui. Donc les Gaulois, par crainte, par terreur superstitieuse, obéissent à des druides. Ils ont un système politique commun ? Alors là, non. Il ne faut pas pousser, tout de même. 65% des sondés répondent non. Ils sont civilisés ? Eh bien là, ça résume tout ce qui précède. Non. Écrasante majorité de non. On est à 58% de non, pratiquement, et à peine 10% de oui. Voilà, tout est dit. Alors, il ne faut pas s'étonner d'observer que dans des manuels scolaires plus récents, comme celui-ci, c'est une gravure à l'attention des écoles, qui date, elles, du XXe siècle, et non pas de la fin du XIXe siècle, on représente encore les Gaulois sous cette forme. Alors, une forme qui est légèrement plus évoluée que la présentation qui en est faite dans le petit lavis, c'est-à-dire que ces Gaulois cultivent le sol. On voit ici, ce sont des agriculteurs. Leurs maisons sont construites, pour une part, sur des lacs, sur des palafites, sur des pilotis. Les maisons que l'on trouve au premier plan sont nichées dans la forêt. Les arbres sont là pour le rappeler. Et elles ressemblent, elles ont toute l'allure de cases africaines. La fumée, effectivement, sort par un trou pratiqué dans le toit. Elle pique les yeux, bien entendu. Et ces Gaulois mangent à terre, au milieu des animaux domestiques, des chiens, des porcs, on voit une marmite, des poules. Voilà, donc une vision qui est certes un petit peu plus évoluée que celle qui est donnée dans le lavis, mais guère plus, puisqu'on a affaire à des populations qui émergent à peine d'un fond préhistorique, proto-historique très ancien, et en tout cas, des populations très éloignées de la civilisation, telle qu'on peut l'apercevoir à Rome ou dans les villes gauloises, postérieures à la conquête romaine. Pour étudier ce que sont les Gaulois véritablement aujourd'hui, leur quotidien, leur mode de vie, il faut d'abord s'intéresser à leur cadre de vie. C'est ce qu'on va examiner en premier recours. Le cadre de vie des Gaulois, qui est présenté dans l'exposition au travers des méthodes de l'archéologie qui permettent de restituer ce cadre de vie. La première chose, c'est que la Gaule de lavis, ou la Gaule des manuels scolaires, ou la Gaule d'Acerix, est présentée comme une Gaule couverte de forêts qui, évidemment, conditionne les modes de vie. Dès lors qu'on vit dans la forêt, on vit de la chasse, de la cueillette, de la pêche éventuellement, mais non pas de l'agriculture ou de l'élevage. Alors ça, c'est un cliché qui remonte très loin, puisque dans l'Antiquité, on distingue deux Gaules. La Gaule narbonnaise ou transalpine narbonnaise, qui est peuplée de Romains Antoges, ce qu'on appelle la Gallia togata, en bas de l'image. Et en haut, la Gallia comata, la Gaule chevelue. Alors, pas forcément couverte de Gaulois irzutes, à la chevelure longue, à la barbe longue, comme dans le lavis, mais en tout cas, couverte de forêts, hérissée de forêts. Et donc, cette vision d'une Gaule hérissée de forêts, vous le savez. Alors là, je ne veux pas trop couper l'herbe sous les pieds de mon collègue François Malrin, qui vous présentera une conférence dans quelques semaines, qui s'intitule « Les Gaulois façonneurs de paysages ». Donc, il vous l'expliquera très en détail. Ce qu'il faut noter, tout de même, c'est que l'étude des pollens, réalisée par des chercheurs de l'INRAP, notamment, du CNRS, de l'université, ici à Lyon, puisque c'est la ville où j'enseigne, et c'est l'une de mes étudiantes, Catherine Latour-Argan, qui a réalisé ce petit diagramme, eh bien, les pollens permettent de répondre oui ou non à la question « Est-ce que la Gaule était couverte de forêts ? » Les pollens répondent non, très clairement non. Alors, ce petit diagramme semble un petit peu compliqué. En réalité, on ne classe que trois types de plantes, les plantes herbacées, de prairies, les arbres, la forêt et les cultures, céréales cultivées, légumineuses cultivées. Et ce que l'on observe, si l'on parle du néolithique, du quatrième millénaire avant notre ère jusqu'à l'époque moderne, c'est qu'effectivement, la forêt est très présente aux origines, ce qui est assez logique. Mais dès le néolithique, elle n'occupe plus qu'un quart, que trois quarts du faciès. Et un quart est déjà constitué de prairies, d'espaces ouverts. Et petit à petit, la prairie va gagner sur la forêt avec les cultures qui commencent à se densifier à partir du premier âge du fer, à partir des années 700, 600 avant notre ère. Et à la fin de la Coupe Gauloise, et c'est vraiment l'un des enseignements majeurs de ce graphique, au premier siècle avant Jésus-Christ, eh bien, la forêt n'existe pratiquement plus à Lyon, en région lyonnaise, il faut la chercher. On peut même affirmer que la forêt est moins présente qu'aujourd'hui. C'est quand même un comble. C'est-à-dire que les plantes de prairies et les plantes cultivées, les pollens de plantes de prairies cultivées, sont plus nombreux que les pollens de plantes d'arbres forestiers. Et il faut attendre la fin de l'Antiquité, la fin d'époque romaine, pour voir la forêt reprendre un petit peu ses droits, après la chute de l'Empire romain, pour voir la forêt reprendre ses droits au Moyen Âge, à l'époque moderne. Et donc, c'est tout à fait étonnant. Donc, de Gaulle couverte de forêt, eh bien, il n'y en a pas, chaque fois que l'on réalise ce type d'études, on se rend compte que la Gaulle n'est pas couverte de forêt, mais couverte de culture et de prairies. Et ici, vous avez une aquarelle qui représente une célèbre ville du Morvan, l'opidum de Bibracte, du Mont-Beuvray. Et ça, c'est l'image du Mont-Beuvray dans l'Antiquité. Et voici l'image qui correspond à aujourd'hui. Ça illustre très bien ce que je vous montrais. Les forêts, il n'y en a plus aujourd'hui qu'à l'époque. Alors, voici comment il faut imaginer un paysage en Gaule, en Gaule du Nord, en Gaule centrale, à l'époque de Jules César, par exemple. C'est un paysage très ouvert, avec des petites forêts, des bosquets, des allées plantées d'arbres au bord des chemins, des routes, mais une Gaule quand même majoritairement couverte de terrains cultivés et mis en prairie pour l'élevage. On a vu ce qu'il en était des pollens. Une autre technique qui est présentée dans l'exposition, c'est la photographie aérienne. La photographie aérienne qui permet de repérer dans le sous-sol la trace de vestiges anciens enfouis. Alors, des murs romains, par exemple, là où les herbes poussent moins bien parce que les murs empêchent, stoppent, bloquent la croissance des végétaux. Et inversement, là où des fossés, des fosses sont présentes, eh bien, la végétation pousse mieux qu'ailleurs et crée des traînées vertes sombres dans les champs qui se voient très bien en photographie aérienne. Et cette technique a permis de repérer des fermes gauloises caractéristiques, des fermes gauloises qui ont été repérées dès les années 1970 par Roger Hagach, qui nous a malheureusement quittés il y a peu et qui a mis en évidence des centaines et des centaines de ces fermes, de ces établissements ruraux gaulois, ce qui a été une véritable révolution à l'époque puisqu'on n'imaginait pas que le paysage, que la campagne était aussi exploité. Le développement de l'archéologie préventive, à partir des années 1980, avec la naissance d'une association chargée de réaliser des fouilles en France, la FAN, qui est devenue depuis l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, les découvertes de fermes gauloises se sont multipliées. Vous avez sous les yeux une carte qui montre que ces fermes, on en compte plus de 500 aujourd'hui sur le territoire national, elles sont un petit peu curieusement réparties, entraînées. En fait, l'explication est simple, c'est que les découvertes suivent le tracé des autoroutes, évidemment, puisque les archéologues interviennent là où des routes sont construites, des voies ferrées, et on trouve des fermes. Et il faut imaginer que dans ces régions-là, la densité de fermes est la même partout. Donc ce sont simplement des échantillons, des tranchées faites dans le paysage, mais ça nous donne une idée de la densité du peuplement de la Gaule à cette époque-là, dont la population est estimée à quelques millions. Alors les spécialistes débattent, de savoir si c'est 5, 6 millions, voire davantage, peut-être 10, 15 millions. Les chiffres varient selon les auteurs. Alors voici l'une de ces petites fermes caractéristiques, restituées sous une forme d'aquarelle, avec ces enclos palissadés, dont François Ballerin vous parlera plus longuement d'ici quelques semaines, des bâtiments. Et voici le plan, un plan de fouille, un exemple de plan de fouille à partir duquel on réalise ce type de dessin. Ici, une ferme gauloise vue en photo aérienne après décapage et fouille par les archéologues. Alors ce n'est pas très spectaculaire sur le terrain, ce sont des trous. Et là vous avez toute une animation dans le cadre de l'exposition qui explique comment à partir de trous on arrive à restituer des bâtiments. On en reparlera. Ici, une autre restitution de fermes gauloises, cette fois-ci à Paule, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et puis ici, une évocation actuelle d'ambiance de fermes gauloises dans un parc archéologique. Et pour ce qui est de l'environnement de ces fermes, et ceci vous sera exposé également par François Ballerin d'ici quelques semaines, eh bien il faut imaginer des cultures, des prairies dans lesquelles... Alors des prairies, des cultures qui sont façonnées par l'homme, effectivement, les cultures supposent des labours, et on retrouve effectivement dans les fouilles des outils, des socs d'arraire qui servaient à labourer les champs. On retrouve des outils qui servaient à moissonner, bien entendu, de grandes faux, des fossiles. Et puis ça nous permet, on retrouve également ce qu'on appelle des carporestes, des restes végétaux, des graines notamment, conservées dans les milieux humides qui nous permettent de restituer les espèces cultivées, du blé amidionnier par exemple. Là encore, tout cela vous sera présenté un petit peu plus en détail. Ce blé, il est conservé dans des granges, par exemple ici à Pôle, de véritables bâtiments de stockage, des granges assez imposantes, ou alors dans des petits greniers sur poteau, caractéristiques qui laissent quatre trous. Donc ce sont des petits greniers sur pilotis qui visaient à isoler, qui a été destinés à isoler les récoltes et les moissons de l'humidité du sol, pour éviter que les récoltes ne pourrissent, et puis des petits rongeurs, d'où ce que vous avez ici, à savoir des petites dalettes de schiste ou d'ardoise qui isolaient les pilotiers et qui empêchaient les rongeurs de pénétrer à l'intérieur du grenier. Un autre mode de stockage très utilisé dans les fermes, ce sont les silos enterrés, qui ont un usage tout à fait différent puisque ces silos, ils sont creusés dans le sol et l'objectif est de leur ménager une ouverture la moins large possible pour que l'air, l'oxygène ne pénètrent pas. On remplit ces silos de grains jusqu'à la gueule, à ras-bord, on dispose d'un couvercle qu'on scelle avec une chape d'argile, le couvercle est lutté et donc il n'y a pratiquement pas d'air à l'intérieur, l'oxygène est très rapidement consommé par la fermentation et ensuite, les récoltes ne fermentent plus. Elles peuvent être conservées pendant des mois, voire même des années sous cette forme-là. L'inconvénient, c'est que dès lors que vous ouvrez le silo, il faut tout consommer. Certains silos contiennent des centaines de kilos de graines, donc c'est un mode de stockage tout à fait différent. Dans un petit grenier, vous pouvez aller puiser tous les jours. Et on commence à aborder des questions relatives à la vie quotidienne. Voici le principe du silo qui serve effectivement, comme l'indique cette petite animation, de poubelle, le plus souvent de dépotoir après usage. Donc on y retrouve souvent des céramiques et des ossements animaux consommés dans le cadre de l'alimentation. Ici, un bâtiment, un bâtiment de fermes gauloises, un bâtiment d'habitation. Alors vous voyez, il s'agit vraiment de fossés, de tranchés, de trous avec des pièces qui se dessinent. On voit quelque chose d'assez organisé. Alors première surprise, ces maisons ne sont pas rondes. Il ne s'agit pas de huttes, de cases, mais de maisons carrées, rectangulaires. On verra qu'elles sont assez bien construites. Et voici comment il faut se les représenter. On a bien affaire à des chaumières qui finalement ne diffèrent pas énormément de ce qu'on a vu tout à l'heure. A proximité des maisons qui sont dédiées à l'habitation des hommes, on trouve bien entendu du bétail. Et ce bétail est retrouvé dans les fouilles. On en verra quelques restes tout à l'heure. Alors il s'agit de bétail domestique, bien entendu, pas de loups, pas de sangliers, pas de dinosaures, pas de mammouths, mais des bœufs, des bovidés, des moutons, des caprinés, des porcs, des suidés, etc., qui correspondent à l'alimentation, de l'élevage, des animaux qui sont utilisés pour le trait, pour les activités agricoles, mais aussi comme réserve de viande alimentaire. Et ce qui caractérise ces animaux, c'est que ce sont des espèces tout à fait petites. Là encore, l'atelier dédié à l'archéozologie, à la science archéozologique, vous montre comment à partir d'ossements de bœuf, on arrive à restituer un animal et puis la viande qu'il y a autour. Et cet atelier illustre bien que ces animaux sont beaucoup plus petits que les animaux actuels, donc ils livrent moins de viande, évidemment. Mais ce sont des animaux comme on peut les trouver dans n'importe quel cours de ferme, n'importe quel clos de ferme actuel. Voilà pour les modes de vie. Alors, tout cela pour vous dire que le quotidien à l'époque gauloise, c'est essentiellement ce que je viens de vous présenter. On peut estimer, sans trop de risque de se tromper, que la population gauloise à l'époque de Jules César, au 1er siècle avant notre ère, réside à 90% et même plutôt 95% ou 98% à la campagne. Donc la conférence pourrait s'arrêter là. Parce que le quotidien des Gaulois, vous, moi, monsieur tout le monde, c'est cela. Mais évidemment, comme tout corps social, il y a des écarts très très importants entre les populations, je dirais, appartenant aux classes inférieures ou moyennes et puis les classes de population dites supérieures, plus fortunées, mieux nées, qui, elles, adoptent des modes de vie tout à fait différents. Donc pour aborder la question du quotidien à l'époque gauloise, il faut bien différencier entre ces différentes couches de population et en passer par un petit tableau de la société à l'époque gauloise, ce qu'on peut qualifier d'environnement social. Et là, vous allez voir, les choses sont assez contrastées. Alors, revenons au texte, au texte ancien, cette fois-ci, non pas au texte du Lavis. Jules César est pratiquement le seul auteur qui a combattu, bien entendu, les Gaulois de 58 à 51 avant notre ère et le seul auteur à nous donner une description un petit peu objective et détaillée de la société gauloise puisque les autres textes sont beaucoup plus lapidaires sur la question. Et dans son fameux livre 6 de la guerre des Gaules, du Débello, des Commentariés et des Bellos Gallicaux, 6-15, il nous dit, ouvrez les guillemets, dans toute la Gaulle, il y a deux classes d'hommes importantes. L'une est celle des druides, l'autre, celle des chevaliers. Les druides s'occupent des affaires religieuses. Un grand nombre de jeunes viennent auprès d'eux pour s'instruire. Si un meurtre a été commis, s'il y a une dispute au sujet d'un héritage ou des limites d'un terrain, ils jugent et fixent les amendes. Les druides ne vont pas à la guerre et ne payent pas d'impôts. Les chevaliers participent tous à la guerre. Chacun, en fonction de sa richesse, rassemble autour de lui un nom plus ou moins grand de clients. C'est à cela que l'on connaît sa puissance et sa richesse. Les gens du peuple sont presque des esclaves. On ne leur demande jamais leur avis. Quand ils sont écrasés par les dettes ou par les impôts, ils se mettent au service des nobles. Alors, c'est un tableau assez court, évidemment, de la société gauloise qui nous laisse un petit peu sur notre faim. En réalité, il comporte beaucoup d'informations. comme importante, César, d'emblée, nous dit que la société gauloise est dominée par deux classes de personnages importants. Les uns ont des attributions religieuses, des fonctions religieuses. Les autres relèvent plutôt de la classe militaire, guerrière. Bon, l'alliance éternelle du sabre et du coupillon. Ensuite, que nous dit César ? C'est que les jeunes bénéficient d'une instruction. Ce qui va totalement à l'encontre de ce que nous dit le petit lavis. Les petits gaulois n'allaient pas à l'école. César, 2000 ans avant le petit lavis, nous dit le contraire. Bon. Ensuite, on parle des mots qui sont tout à fait curieux s'agissant des gaulois. Bon, des meurtres, il y en a toujours eu, admettons. Mais on parle d'héritage, de limites d'intérins. On parle de jugement, d'amende, d'impôt. Autant de concepts qui sont assez finalement modernes, assez évolués pour une société considérée comme privitive. Et ensuite, dernière information importante, il y a des liens de dépendance très forts entre les castes importantes, les castes privilégiées, et puis le reste du peuple qui sont considérés presque comme les gens du peuple sont presque considérés comme des esclaves, des clients en tout cas qui dépendent de personnes plus importantes. Alors au passage, si César nous parle d'esclaves, est-ce qu'il s'agit d'esclaves romains qu'il connaît à Rome ou d'esclaves gaulois ? Là, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, beaucoup d'informations dans ce texte qui nous laissent un peu sur notre faim. En fait, il faut en passer là encore par l'archéologie pour essayer d'en savoir un petit peu plus. En réalité, si l'on prend le texte de César, différents passages, on ne va pas tous les passer en revue, et les données de l'archéologie, des inscriptions et des monnaies notamment, on se rend compte que la société gauloise, à l'époque de la guerre des Gaules, au milieu du 1er siècle avant notre ère, est beaucoup plus compliqué que cela. Je ne vais pas vous décrire le schéma que vous avez sous les yeux, mais ce sont des magistratures, donc des charges politiques et religieuses citées par César, qui sont assez compliquées, qu'on retrouve à la fois sur des inscriptions, soit des graffitis sur les vases, des inscriptions à l'époque romaine, sur les monnaies, qui sont des magistratures assez compliquées, qui relèvent à la fois du pouvoir politique, religieux, vous avez des magistrats monétaires chargés de frapper monnaie, donc la société gauloise, des Sénats, dont nous parle César, de véritables Sénats, donc les nobles se réunissent non pas dans des clairières, comme on l'imaginait dans les manuels scolaires, mais dans des Sénats, et donc ça pose d'emblée la question, mais à quoi pouvait ressembler cette société concrètement ? On imagine mal des institutions aussi complexes dans le tableau que nous dresse l'Avis, par exemple, au milieu de la forêt, avec ses cases surpiloties, quelque chose ne cadre pas. Donc là, l'archéologie nous oblige vraiment à creuser un peu le problème pour savoir vraiment à quoi pourrait ressembler ce monde gaulois. On imagine mal également une société aussi complexe uniquement à la campagne, avec des fermes dispersées dans la campagne, donc ça nous oblige à aller un peu plus loin. Je laisse entièrement de côté la question des druides, qui sera abordée par Jean-Louis Bruno et Jannick Ricard, qui traiteront successivement de la guerre, de la société et de la religion gauloise, donc je laisse complètement cette question de côté. Vous l'aborderez dans le cadre d'une autre conférence. Elle est un petit peu extérieure au sujet. Intéressons-nous en revanche à la case des chevaliers, qui sont présentés comme l'une des cases les plus puissantes en Gaule. Les chevaliers sont, par définition, des cavaliers, des guerriers à cheval. Et ces guerriers gaulois, vous en avez une restitution assez fidèle sous les yeux, c'est comme ça qu'il faut se les représenter. C'est une aquarelle assez réaliste. On est loin du guerrier irzut, du viking, qui peuple les péplums, la bande dessinée aujourd'hui encore, même pour des films extrêmement récents, je pense au Versagétorix de Sinistre mémoire qui est sorti il y a quelques années déjà. Heureusement, il est déjà tombé dans l'oubli. Mais ici, vous avez donc des guerriers gaulois tels qu'il faut se les représenter à l'époque de César, des guerriers trévires de la région du Luxembourg actuelle et de la ville de Trèves actuelle, qui ont l'air un petit peu plus civilisés que le tableau qui nous était brossé tout à l'heure. Alors, ces guerriers gaulois, ces chevaliers gaulois, on encerne l'existence essentiellement à travers des découvertes de tombes. Ici, vous avez un exemple des tombes sous Tertre, des tombes en Tertre, des tumulis, découvertes dans la région lyonnaise, à l'est de Lyon, sur le site de Verna, près de Yers-sur-Ambie, en Isère. Et dans ces tumulus, on a retrouvé tout un brique à braque d'objets métalliques. Tout à fait étonnant, vous avez par exemple des pièces de chars, des pièces de harnachement qui démontrent qu'on a bien affaire à des cavaliers, des guerriers à cheval, des pièces de chars. C'est pas seulement une manière de faire la guerre, le cheval, mais c'est aussi une marque de statut. Pourquoi ? Parce qu'un cheval coûte cher. Un cheval coûte très cher à l'achat et coûte surtout très cher à l'entretien. Il faut un palfrenier, il faut du fourrage. Et donc, ça implique un niveau de vie assez important. Et à Rome, même, à l'époque républicaine, on désigne effectivement les chevaliers, des équités, c'est-à-césar utilise le même terme, des personnages qui reçoivent un cheval de l'État ou qui en disposent eux-mêmes et donc qui ont les moyens, dans un système censitaire, de jeter un cheval et de l'entretenir et de combattre avec. Très bien. Vous avez des armes qui prouvent qu'on a bien affaire à des guerriers et tout un bric-à-brac, des casseroles, de la vaisselle, des cruches en bronze qui ne sont pas des ustensiles culinaires quotidiens utilisés pour la cuisine quotidienne mais en fait des ustensiles à banquets utilisés dans le cadre du banquet. Et nous reparlerons dans le banquet dans un instant. Une autre tombe fouillée cette fois-ci au Luxembourg, à Clémency, en territoire très vire. Et voici la tombe à l'état de fouille, qui a été faite au musée du Luxembourg. Donc c'est une tombe gauloise riche dans laquelle on trouve de la vaisselle, cette fois-ci utilisée pour la cuisine en partie, de la vaisselle culinaire, des vases à boire, un grill utilisé là encore pour la cuisine, des vases particuliers qui sont des amphores utilisés pour le service du vin, ici à gauche de l'image et ici deux carcasses de ce qui paraît être un sanglier. En fait, ce sont des porcs, des porcs domestiques. Bien entendu, ce sont les tombes les plus riches. Il existe des tombes beaucoup plus modestes, ici un exemple de tombes fouillées en Auvergne près de Clermont-Ferrand dans laquelle, déjà pas de grande chambre funéraire qui reconstruit une salle entière sous un tertre, mais simplement une tombe en terre qui ressemble beaucoup plus à nos tombes actuelles, parfois avec un cercueil en bois autour et là encore, je crois que vous avez une conférence prévue sur le monde des morts d'ici quelques semaines, donc je n'ai pas trop en parlé. Et cette tombe est garnie seulement de quelques vases, un petit vase à boire à proximité de la tête. On voit bien que le défunt est beaucoup moins fortuné, beaucoup moins important, beaucoup moins riche que le précédent. Voici comment se présentent ces dépôts funéraires et pour ceux d'entre vous qui ont déjà visité l'exposition, il y a une toute dernière section qu'il ne faut pas manquer qui essaye d'illustrer, de montrer les différences entre ces différentes tombes selon qu'on est très riche, très fortuné, qu'on appartient à la classe des équités, des chevaliers ou aux classes moyennes, commerçantes, artisans, ou alors encore aux classes inférieures. Et au fur et à mesure que l'on descend dans l'échelle sociale, les offrandes, les objets déposés dans la tombe sont de moins en moins nombreux. Au passage, notez que l'archéologie permet de découvrir certaines choses, les vases, les ossements animaux, mais pas d'autres puisque bien souvent des légumes, des offrandes périssables, des végétaux, il ne reste plus rien. Les tissus ne sont pas conservés, sauf parfois dans la corrosion des objets, dans la rouille laissée autour des couteaux en fer, par exemple, ou des épées en fer. Alors ici, un autre exemple, pour les populations vraiment situées tout en bas de l'échelle sociale, certaines reçoivent des sépultures un peu particulières, c'est-à-dire qu'elles sont simplement jetées dans des fosses, jetées dans des fossés, en vrac pratiquement, qui ne sont pas des fosses communes, mais ils sont jetées dans des silos, par exemple, dans des fosses dépotoirs. Et donc, ces populations-là bénéficient d'encore moins des gares. Et l'on connaît, par exemple, ici à Martigues, près de Martigues, dans le sud, des tombes qui sont encore plus explicites puisque la personne inhumée ici comporte des entraves en fer, c'est-à-dire des menottes, qui la désignent clairement comme soit, alors comme un condamné de droit commun qui aurait conservé ses fers, mais plus vraisemblablement comme un ou une esclave, donc un personnage qui a vécu en servitude et qui a été inhumé là avec quelques égards et c'est l'une des tombes qui est présentée dans le cadre de l'exposition. Donc vous voyez, toute l'échelle sociale perceptible au travers des tombes, des objets que l'on retrouve bien entendu ailleurs en Gaule, ces entraves en fer, on les retrouve par exemple dans le cours de la Saône et parfois sur des sites d'habitat qui tendent à démontrer que les Gaulois pratiquaient bel et bien l'esclavage. Il y a tout un débat qui entoure ce problème, est-ce que les Gaulois étaient esclavagistes comme les Romains ? Est-ce que l'esclavagisme est consubstantiel de la civilisation ? Comme on pourrait le penser. Voilà, c'est un débat qui n'est pas tranché mais il semblerait bien malgré tout que les Gaulois pratiquaient l'esclavage. Intéressons-nous maintenant un petit peu à l'apparence physique de ces Gaulois au travers de quelques textes que je cite brièvement, du texte de Diodore de Sicile qui cite souvent les sources plus anciennes, Posidonios d'Apamé notamment, et qui nous affirme que les Gaulois méprisent la mort au point d'entrer dans la lutte nue avec un simple caleçon. Bon, voilà une description des Gaulois qui n'est pas très valorisante. Plus loin, il nous dit que les Gaulois sont de haute taille, leur chair est flasque et blanche, leurs cheveux sont non seulement blonds par nature, mais ils s'appliquent encore à les éclaircir en les lavant continuellement à l'eau de chaud. Certains se rasent la barbe, d'autres la laissent pousser modérément. Les nobes tiennent les joues nues, mais portent des moustaches longues et pendantes au point qu'elles leur couvrent la bouche. Là encore, ce texte, c'est évidemment le texte qui a inspiré la vision de la vise, qui nous dit que les Gaulois avaient les cheveux longs et qu'ils portent des moustaches longues. Très bien, mais le texte dit le contraire. Il dit que certains se rasent la barbe si certains se la laissent pousser modérément ou immodérément puisque la moustache couvre la bouche, mais certains se rasent la barbe. On se lave les cheveux. Donc là, on a déjà une vision un petit peu contradictoire et les auteurs, je dirais, scolaires ou les historiens du XIXe siècle ont choisi de retenir que l'image du Gaulois Irzut du Viking à peine sorti de la préhistoire. Et ensuite, vous avez une autre description dans Virgile. D'or sont leurs cheveux, d'or est leurs vêtements, leurs coux blancs comme le lait sont encerclés d'un collier d'or. Alors passons sur l'apparence physique, sur la blancheur des Gaulois. C'est un critère ethnique qui est présenté de manière tout à fait raciste. Le racisme dans l'Antiquité romaine, gréco-romaine, ne s'applique absolument pas aux populations africaines ou asiatiques, mais bien aux populations du Nord, les Celtes et les Germains qui sont méprisés pour leur peau blanche qui leur fait ressembler à du lait. Alors, l'apparence des Gaulois, c'est intéressant. On dispose de représentations de Gaulois dans le célèbre groupe des Gaulois mourants. Le groupe ludovisique est exposé au musée du Capitole, conservé au musée du Capitole à Rome. On a des images de Gaulois mourants, nus, effectivement, qui combattent nus. Les armes posées à côté d'eux, ils sont mourants au terme de la bataille, soit ils se suicident, soit ils sont blessés à mort. Et on a l'image d'un Gaulois, ici à gauche, qui finalement cadre assez bien avec la description de Diodore. Il combat nus avec des torques en or, des colliers d'or. Il porte une moustache qui est certes un petit peu longue, mais ce n'est pas non plus la moustache d'Aceryx, elle est plus courte que celle de José Bové, en tout cas. Et ici, vous avez des cheveux taillés en brosse qui semblent effectivement presque impliqués une sorte de gel, en tout cas un additif qui leur donne cette forme tout à fait particulière qui ne correspond absolument pas à la manière de représenter les cheveux dans l'Antiquité classique. Donc ces Gaulois, on dirait qu'ils mettent du gel pour se donner une apparence effrayante dans le cadre du combat. Et vous avez à droite une tête, non pas gauloise, mais celtique, découverte en République tchèque il y a déjà plusieurs décennies et qui représente un Gaulois vu par lui-même, un celte plutôt, vu par lui-même et l'on retrouve exactement les mêmes caractères. Vous avez une moustache courte et puis des cheveux qui ont l'air dressés sur la tête et surtout le torc autour du cou. Donc là, vous avez deux représentations intéressantes. Un celte, un guerrier celte galate vu par un sculpteur grec et un guerrier celte de Celtique orientale en Europe centrale vu par lui-même ou par un artisan indigène. Vous voyez que ce n'est pas si différent. Vous avez ici la monnaie frappée par un célèbre chef gaulois puisqu'on est à l'époque de César en 52 avant notre ère. Son nom est inscrit sur la monnaie Vercingétorix et ce chef gaulois apparemment est représenté sous la forme d'un jeune homme avec des bouclettes, une tête presque de jeune homme grec ou gréco-romain. Alors, on peut s'interroger, savoir est-ce qu'il s'agit véritablement d'un portrait de Vercingétorix, d'un autoportrait ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une tête de divinité, en l'occurrence Apollon et pourquoi pas les deux, Vercingétorix qui s'identifie à une divinité majeure du panthéon Apollon. Tout est possible, toujours est-il que voilà la représentation de gaulois par eux-mêmes et puis ici la représentation du même personnage sur une monnaie romaine frappée en 46 avant notre ère au moment du triomphe, à l'époque du triomphe de César qui a vu la mort de Vercingétorix emprisonné quelques années à la Mamertine après la défaite d'Adlésia et là, le gaulois, alors qu'il s'agisse de lui ou non, là encore, l'identification est discutée, et représentée d'une manière tout à fait différente avec les cheveux beaucoup plus longs, on retrouve les cheveux dressés un petit peu en arrière, qui forment des vaguelettes à l'arrière et puis surtout une barbe et une moustache. On n'a pas affaire à un personnage glave. Glave, un personnage émacié, on a quand même l'impression que ce personnage a passé quelques années en prison et qu'il n'a pas mangé beaucoup. Toujours est-il que sa barbe est relativement soignée. Il ne s'agit pas d'une barbe de viking qui lui tombe au genou mais d'une coupe finalement assez soignée. Alors finalement que croire ? Qui croire ? Qu'est-ce qu'il faut garder du texte de Diodore ? Est-ce que les Gaulois se laissent pousser la moustache, les cheveux ou non ? L'archéologie permet de répondre à cette question pourquoi ? Parce que les fouilles archéologiques l'objet que vous avez ici provient de nos fouilles de Coran on y viendra tout à l'heure c'est une paire de ciseaux de force plutôt qui servaient à différents usages on peut l'utiliser pour tailler la crinière des chevaux par exemple on peut l'utiliser pour couper des tissus des textiles, des draps mais on peut aussi et surtout l'utiliser pour la coiffure et se raser la moustache ce qu'on découvre également dans les fouilles de cette époque ce sont des rasoirs qui eux ne peuvent servir qu'à se raser la barbe ce que l'on trouve également dans les fouilles ce sont des petits objets des petits ustensiles de toilettes ces objets ont été découverts sur le site de l'opidum de Coran et vous avez différentes choses vous avez des toutes petites cuillères minuscules dont la cupule fait à peine quelques millimètres de large qui sont en fait des cures oreilles c'est l'équivalent de nos cotons-tiges actuels à l'époque où le coton n'existe pas et le carton encore moins et qui servent à se curer l'oreille à libérer l'oreille du cerf humain en dessous vous avez une petite pince à épiler qui sert à s'épiler elle ne sert pas à autre chose ces pinces servent encore aujourd'hui et donc ces pinces à épiler évidemment impliquent qu'on s'épile au moins le visage ou certaines parties du corps et enfin à droite ce qui est encore plus étonnant un petit peigne en os qui sert à se peigner donc ces gaulois soignaient leur apparence visiblement leur apparence physique et de la description de diodore il vaut mieux garder l'idée que les riches les nobles soignent leur apparence et les populations plus modestes paysannes les esclaves les gens de basse condition font un petit peu moins attention parce qu'ils ont d'autres priorités passons maintenant aux vêtements des gaulois diodore de sicile toujours lui nous dit que les gaulois portent des habits très singuliers comme des tuniques peintes de toutes sortes de couleurs et des hauts de choses qu'ils appellent braques là ce sont des brais en l'occurrence des pantalons par dessus leur tunique ils mettent une casade d'une étoffe rayée ou divisée en petits carreaux épaisse en hiver et légère en été et ils l'attachent avec des agrafes nulle trace dans le texte de diodore de sicile des peaux de bêtes décrites dans l'avis c'est étonnant comme la lecture des textes anciens permet quand même de revisiter un petit peu ces manuels scolaires on se demande d'où ils tirent ces idées là puisque les textes anciens nous disent ne nous touchent pas mot de tout cela et on ne peut pas soupçonner les auteurs anciens d'être bienveillants à l'égard des gaulois qui sont considérés comme des ennemis irréductibles d'épouvantables barbares mais on ne va pas au point de les affubler de peaux de mammouth comme on le fait aujourd'hui dans les films Amiens Marcelin autre auteur nous dit que tous les gaulois sont d'une grande propreté et d'une élégance soignée et dans ces régions surtout chez les aquitains la région sud-ouest actuelle on ne pourra jamais voir ni hommes ni femmes si pauvres soient-ils couverts de haillons malpropres comme ailleurs bon voilà une information intéressante alors passons aux vêtements les vêtements gaulois ne sont pratiquement pas connus puisque les tissus ne se conservent pas mais je vous ai mis malgré tout une découverte tout à fait extraordinaire qui a été réalisée effectuée au début du XXe siècle près de Clermont-Ferrand au pied de l'opidum de Coran sur le site des Martres de Vert la commune actuelle des Martres de Vert et c'est une nécropole d'époque romaine et gauloise qui a livré des tombes très anciennes de l'époque qui dote du règne d'Auguste changement d'air donc on est entre 10 avant Jésus-Christ et 10 après Jésus-Christ quelques décennies à peine après la conquête romaine donc on peut penser que les populations vivent à peu près de la même manière la romanisation n'a pas encore fait son oeuvre et ces vêtements n'ont effectivement rien à voir avec ce qu'on peut trouver à Rome ou en Italie à la même époque ce sont des vêtements typiquement gaulois portés par une jeune fille dont le corps a été conservé alors pourquoi conservé ? en raison d'émanations de soufre on est en terrain volcanique et près de sources chaudes avec des émanations sulfurées qui ont permis la conservation du bois du cuir et tout l'attirail de cette jeune fille a été conservé notamment ses chaussures en cuir et ses vêtements alors on retrouve un petit peu ce qui nous était décrit par Diodore à savoir une grande tunique des chaussures en cuir et des choses voilà donc ça c'est assez intéressant ah le micro est coupé vous m'entendez ? non curieux je peux faire un effort pour parler plus fort si vous le souhaitez ah le son revient non oui peut-être ces fameuses coupures d'électricité dont on nous parle tant qu'il y a de la lumière et une diapositive bon sans attendre la reprise du micro est-ce que vous m'entendez au dernier rang ? oui je vais tâcher de poursuivre en faisant un petit effort de diction et en essayant de faire porter ma voix le plus loin possible donc vous avez ici vraisemblablement un vêtement féminin tel qu'en portaient les gauloises avant la conquête romaine ou en tout cas à l'époque de la conquête romaine à l'époque de Jules César et en tout cas à l'époque de Diodore ici des textiles gaulois conservés dans des tourbières du Danemark qui sont très intéressants parce que autant la tunique que vous avez ici c'est évidemment la tunique d'une personne de basse condition d'une simple paysanne vraisemblablement une personne de condition relativement modeste en tout cas ou classe moyenne alors qu'ici vous avez des vêtements un petit peu plus élaborés avec des motifs des motifs de carreaux effectivement qui ressemblent un petit peu aux motifs écossais c'est comme ça que l'on représente volontiers les gaulois en tout cas des textiles colorés qui utilisent des teintures végétales des teintures végétales jaunes rouges vertes ce sont les couleurs les plus fréquentes et ici des textiles encore plus élaborés de couleurs bleues alors comment finalement il faut se représenter les vêtements gaulois les vêtements gaulois ce sont des vêtements simples pour la vie quotidienne avec en premier une tunique généralement serrée à la taille par une ceinture en tissu des choses qui permettent de tenir chaud alors soit des brais qui remontent juste en haut de véritables pantalons ou des sortes de bas alors soit en laine soit en lin en lin tissé tous ces vêtements sont tissés pas de peau animale pas de peau de bête bien souvent pour résister au froid un manteau qu'on appelle un seillon qui est un grand carré d'étoffe d'une seule pièce qu'on noue autour du corps et qui est souvent assez décoré fixé avec des petites broches en métal qu'on appelle des fibules et des manteaux qui sont teints en violet en rouge sombre rouge cramoisi en vert parfois multicolore avec des motifs de carreaux ou de lignes vous avez encore des vêtements vraiment d'usage pour la vie par exemple pour les travaux des champs qui sont des manteaux qu'on pourrait comparer à nos pèlerines des manteaux pourvus d'une capuche qu'on appelle le cuculus et ces manteaux sont bien connus à l'époque romaine on les retrouve représentés à l'époque romaine sur des statues ou sur des reliefs et enfin des chaussures ou des bottines en cuir c'est à peu près la même chose pour les femmes à quelques différences près le vêtement est assez peu différencié ici vous avez donc des vêtements un petit peu plus sophistiqués un petit peu plus élaborés avec des manteaux de couleur vive teints en bleu qui est une couleur assez rare assez difficile à obtenir et surtout ces vêtements sont maintenus par des broches par des agrafes dont vous reconnaissez la couleur elles sont jaunes et ce sont des agrafes en or les personnages que vous avez sous les yeux portent des bijoux en or leurs vêtements sont retenus par des agrafes en or et donc évidemment ce ne sont pas des choses qui se portent dans toutes les catégories de la population et ces bijoux sont parfois retrouvés comme par exemple sur le site de Coran en Auvergne vous retrouvez ces petites fibules reliées par une chenette parce qu'il ne faut pas les perdre des petits médaillons petits pendentifs d'oreilles ou de colliers des bagues en or donc qui étaient portées là évidemment par les couches supérieures de la société par les aristocrates Pour les populations plus modestes les classes moyennes ou les populations de basse condition on trouve des bijoux beaucoup plus simples qui sont réalisés non pas en or mais dans un alliage artificiel fait d'étain et de cuivre qui imite l'or c'est le bronze alors aujourd'hui ces objets ont une patine verte mais vous le savez à l'origine ils avaient une patine dorée et ils avaient l'aspect de l'or un petit peu plus terne mais ils avaient l'aspect de l'or simplement ils s'oxydent bien plus rapidement que l'or et ils étaient portés soit au bras pour les bracelets soit les petits agrafes que vous avez ici en dessous soit ils maintenaient le vêtement Ce qu'on trouve également dans les fouilles ce sont des bijoux en verre de magnifiques parures en verre vous en avez quelques exemples dans le cadre de l'exposition et ces parures en verre elles prennent la forme soit de bracelets en verre fondu le verre est importé les gaulois ne produisent pas eux-mêmes le verre ils importent la matière brute qu'ils colorent eux-mêmes ah le micro revient ce sera plus agréable pour vous comme pour moi donc ce verre il le colore de couleurs extrêmement chatoyantes en bleu en bleu cobalt en jaune en marron en vert des teintes en pourpre parfois donc des teintes tout à fait étonnantes et ce sont ces bijoux qu'on retrouve dans les tombes notamment les bracelets que vous avez sous les yeux ont été retrouvés entiers dans les tombes ce qu'on retrouve alors ces bracelets étaient portés évidemment aux bras vous avez ici le dessin réalisé par l'une de mes étudiantes Hélène Duchamp qui est un dessin qui permet de se faire une idée du port de ces bijoux et enfin des colliers de perles en vert en vert coloré avec des motifs tout à fait étonnants des motifs spiralés des motifs de damier des motifs qui évoquent un petit peu la peau d'un serpent la couleur d'un serpent tout à fait étonnant couleur tout à fait chatoyante voilà donc pour l'apparence de ces gaulois donc on voit qu'il y a une grande différence entre les populations les plus simples les classes modestes et puis les classes les plus aisées là on a affaire à des populations de rois de princes en tout cas de chevaliers au minimum qui portent des vêtements de prix et les bijoux qui vont avec alors pour se plonger un petit peu plus en avant de manière plus approfondie dans la vie de ces populations alors non pas modestes puisque je vous l'ai dit les populations modestes résident plutôt à la campagne on a à la campagne notamment ce sont les exemples de fermes que je vous ai présentées tout à l'heure des exemples quand même d'établissements très riches il faut savoir que beaucoup de ces nobles gaulois chevaliers magistrats avaient une résidence en ville mais également à la campagne ce sera aussi le cas à l'époque romaine après la conquête romaine après la conquête des gaules mais une majorité des classes moyennes et aisées résident à l'époque de César dans les villes et donc c'est au travers de la vie urbaine que l'on cerne le mieux le quotidien de ces classes moyennes et aisées et on va regarder ça un petit peu dans le détail alors la question des villes c'est une vaste question les villes apparaissent déjà enfin il y a des expériences proto-urbaines qui sont effectuées en Gaule dès le 7e, 6e siècle avant notre ère avec des agglomérations qui commencent à apparaître à Lyon, à Bourges sur le Mont-Lassois près de Vix en Bourgogne et c'est un phénomène qu'on observe particulièrement au 2e et 1er siècle avant notre ère où de grandes fermes de grands établissements agricoles se mettent à grandir et à devenir de véritables villages de véritables agglomérations et c'est le cas de la ferme de Pôle dans les Côtes d'Armor que je vous présentais tout à l'heure qui devient à la fin de l'âge du fer une véritable ville une petite agglomération même une grande agglomération constituée, vous le voyez de plusieurs habitations de plusieurs dizaines d'habitations un autre exemple c'est le village d'Assy-Romance dans les Ardennes vous voyez les habitations là sont très très nombreuses donc on reconnaît ici les blocs des maisons avec des ruelles des rues qui les épargnent une grande place des bâtiments ici interprétés comme des temples un quartier d'artisans un quartier d'éleveurs et cette agglomération prend naissance à la fin du 3e au début du 2e siècle avant Jésus-Christ donc très anciennement déjà près d'un siècle et demi avant la conquête des Gaules par Jules César et voici ici une restitution de ce centre-ville avec ces petits temples qui entourent la place ces bâtiments interprétés comme des temples qui encadrent la place que vous avez ici sous les yeux pour étudier la ville il faut se pencher sur un phénomène qui vous sera peut-être présenté dans les semaines à venir c'est le phénomène ce qu'on appelle la civilisation des opidas à la fin du 2e siècle avant notre ère émergent en Gaules des agglomérations beaucoup plus importantes qui sont généralement situées sur des hauteurs des plateaux surélevés mais pas toujours généralement dotées de fortifications mais pas toujours en tout cas des agglomérations importantes qui commencent à s'étendre non plus sur quelques milliers de mètres carrés non plus sur quelques hectares mais sur des dizaines voire même parfois des centaines d'hectares donc des agglomérations très importantes qui regroupent des populations non plus des populations de quelques dizaines d'habitants une de famille non plus des villages de quelques centaines d'habitants mais de véritables proto-villes de plusieurs milliers d'habitants et sur une ville comme celle que l'on va étudier un peu plus en détail la ville de Coran l'opidème de Coran il faut se représenter une population de plusieurs milliers d'habitants 5 000 10 000 c'est difficile à dire mais on a déjà affaire à une petite ville aujourd'hui on peut qualifier de ville une agglomération qui regrouperait plus de 3 000 habitants alors la fouille du site que je vais vous présenter se situe à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Clermont-Ferrand en Gaule centrale sur le territoire des Arvernes qui ont donné leur nom à l'Auvergne actuelle et c'est un site le plateau de Coran donc qui totalise à peu près une soixantaine d'hectares environ et de ces 60 hectares environ les deux tiers ont été occupés recouverts par la ville la ville s'étend au moins sur 40 hectares peut-être même 50 mais de ces 40 hectares on en a fouillé très peu on en a fouillé en réalité à peine 2 hectares à l'heure actuelle donc il reste encore beaucoup de travail comme vous le voyez ici en fait le plan des fouilles vous l'avez là vous avez ici la surface totale du plateau et ici la surface couverte par les fouilles menées depuis 2001 avec mes étudiants de l'université Lumière Lyon 2 et d'autres étudiants venus d'un peu partout de France et d'ailleurs et donc ces fouilles vous le voyez couvrent une toute petite partie de cette ville mais c'est intéressant parce que les fouilles se sont concentrées sur le centre de la ville on ne sait pas s'il existe une fortification les voies d'accès sont inconnues on ne connait pas le nécropole là où les morts sont enterrés ils ne sont jamais enterrés dans la ville mais à l'extérieur mais on a une idée assez précise de ce à quoi pourrait ressembler le centre-ville alors aujourd'hui il ne reste presque plus rien sur ce plateau il est cultivé et il faut aller dans le sous-sol pour pouvoir restituer ceci vous avez deux images il faut imaginer se représenter cette ville comme cela donc comme une véritable ville avec ses monuments ses quartiers d'habitation ses quartiers d'artisans ses places publiques ses ruelles etc. alors tout d'abord voici un plan des fouilles qui vous paraît peut-être un petit peu moins explicite ce qu'il faut distinguer bien entendu ce sont les espaces qui sont dédiés à la vie publique les espaces communautaires d'une part et les espaces réservés à l'activité privée aux activités domestiques d'autre part et là c'est quelque chose qui concerne très bien sur l'opidum de Coran puisque les bâtiments les plus importants les espaces les plus vastes sont évidemment identifiés comme des espaces publics communautaires vous avez ici au premier plan un grand sanctuaire que l'on identifie immédiatement sur le plan ici c'est ce grand carré ce grand bâtiment carré d'une cinquantaine de mètres de côté qui est le principal sanctuaire de la ville voilà au centre de la ville en face du sanctuaire s'étend une grande place que vous avez représentée ici et autour de cette place vous avez des quartiers dédiés à l'artisanat au commerce et puis des maisons d'habitation alors lorsqu'on aborde la vie quotidienne des Gaulois au premier siècle avant Jésus-Christ à l'époque de Jules César évidemment il faut bien distinguer la vie quotidienne de la vie des événements exceptionnels qui peuvent ponctuer la vie quotidienne c'est-à-dire par exemple les fêtes religieuses les cérémonies religieuses les foires les marchés les assemblées politiques les moments de guerre qui s'opposent aux périodes de paix par exemple je ne vais pas beaucoup traiter de ces questions puisque la question de la guerre vous sera présentée d'ici quelques semaines il sera également question de la religion en long et en large donc je vais passer rapidement là-dessus mais ce qu'il faut savoir c'est que lorsque l'on parle des élites et des classes privilégiées moyennes ou supérieures il faut savoir que ces élites évidemment une partie de leur quotidien eh bien une partie la proportion est difficile à établir mais est faite d'événements publics évidemment des sacrifices auxquels on est tenu d'assister des assemblées politiques auxquelles on doit participer donc une partie de leur vie eh bien est constituée de leur quotidien est constituée d'événements communautaires qui impliquent une partie de la communauté voire toute la communauté et ça se déroule essentiellement sur le sanctuaire voici une image des fouilles prise cet automne en septembre qui nous montre à l'arrière-plan le sanctuaire au passage pour ceux d'entre vous que le site intéresserait on peut désormais le visiter puisque le conseil général du Puy-de-Dôme a consenti un effort financier important pour mettre en valeur ce qu'on ne voit jamais habituellement à savoir le sanctuaire gaulois on peut visiter un certain nombre de sanctuaires d'époque romaine en France mais des sanctuaires gaulois c'est impossible parce qu'ils ne sont pas très spectaculaires ils sont recouverts généralement après la fin du chantier en l'occurrence vous avez une évocation paysagère du sanctuaire gaulois que vous avez ici derrière donc c'est un site visitable gratuitement bien entendu et ici au premier plan les fouilles de cette année alors ce sanctuaire le voici restitué sous la forme d'une maquette vous voyez c'est un bâtiment assez monumental dans lequel les élites les nobles les chevaliers et bien entendu les druides qu'il s'agisse de prêtres ou non vous en entendrez parler un petit peu plus en détail ici quelques semaines je suppose que Jean-Louis Bruno s'attardera un petit peu sur cette question je ne vais pas trop lui couper l'herbe sous les pieds en tout cas ces cérémonies religieuses et bien elles impliquent des guerriers puisqu'on retrouve sur le sanctuaire de Coran un grand nombre d'armes ici vous avez un dépôt découvert en 2009 qui est constitué de plusieurs pièces de bouclier une grande côte de maille des fragments d'épée ici voici le dépôt en cours de fouille et le dépôt après restauration et ce dépôt vous pouvez le voir dans le cadre de l'exposition vous l'avez peut-être déjà vu il est exposé ici même à la cité des sciences dans le cadre de l'exposition gaulois une exposition reversante voici la restitution de ce même dépôt sous la forme d'un trophée ces armes étaient exposées elles célèbrent de grandes victoires de grandes batailles des grandes victoires remportées par les chefs arvernes par ces chevaliers ces guerriers arvernes contre un autre peuple gaulois il s'agit d'armes gauloises et non pas romaines et c'est comme ça qu'elles étaient exposées au vu de tous sur les murs du sanctuaire ces guerriers ces aristocrates gaulois se réunissent également sur le sanctuaire pour y sacrifier des animaux du bétail domestique des bœufs des moutons des chèvres des porcs et on retrouve les crânes de ces animaux sacrifiés en grand nombre dans l'enceinte du sanctuaire et on retrouve surtout beaucoup de restes animaux issus du sacrifice et ces restes animaux ont été consommés comment on peut l'affirmer c'est parce qu'on retrouve sur les ossements et c'est ce qui est expliqué dans le cadre de l'exposition des traces de consommation c'est-à-dire des traces de raclage à l'aide de couteaux parfois même des traces de dents quand on regarde bien qui prouvent que les gigots les jambons ont bel et bien été mangés et non pas par les dieux mais par les hommes qui participent aux cérémonies dans le cadre de grands banquets ces banquets étaient arrosés puisqu'on retrouve énormément d'enforts qui contenaient du vin importé d'Italie on y reviendra dans un instant ces enforts étaient sabrés à coup d'épée comme on sable champagne depuis le 19ème siècle donc elles étaient sabrés à coup d'épée parce que l'enfort le vin est un breuvage symbolique et donc la consommation du vin de même que la consommation de la viande sacrifiée s'entoure de tout un cérémoniel de tout un rituel particulier notamment la décapitation des enforts mais je ne m'attarde pas davantage là-dessus alors c'est comme ça qu'il faut se représenter ces cérémonies sur les sanctuaires ces sacrifices suivis de banquets et vous avez ici une évocation réalisée par un auteur de bande dessinée il y a quelques années de banquets sur le sanctuaire de Coran je la trouve très colorée et très vivante contrairement aux images informatiques que je vous montrais tout à l'heure ça nous montre un petit peu ça nous donne une idée de l'animation qui régnait dans le sanctuaire à l'époque des grandes fêtes organisées par ces chefs arvernes toutes les semaines tous les mois plusieurs fois par an ou tous les jours c'est très difficile à établir puisqu'on nettoie évidemment les restes au fur et à mesure et ce qu'on trouve c'est uniquement les vestiges des derniers banquets accomplis dans le sanctuaire on nettoyait tout cela régulièrement alors c'est intéressant parce que ces banquets sont décrits dans les textes et vous avez un texte qui remonte à un auteur qui a voyagé en Gaule on ne sait pas s'il a véritablement voyagé jusqu'en territoire à Arverne mais il nous est dit que le Périégette Posidonios d'Apamé qui est un grand historien de son temps géographe et historien qui a vécu au 1er siècle avant notre ère au début du 1er siècle avant notre ère jusqu'à l'époque de César à peu près cet auteur donc nous décrit la richesse de l'Uerne qui est père de Bituit donc l'Uerne père de Bituit c'est un roi Arverne qui a régné sur le territoire Arverne au 2ème siècle avant notre ère et on nous dit que pour gagner les suffrages de la multitude ce roi se faisait transporter sur un char à travers les campagnes et jetait de l'or et de l'argent aux myriades de celtes qui le suivaient bon la pratique des pots de vin électoraux visiblement ne date pas d'hier l'information intéressante c'est de voir que ce roi n'est pas un roi des droits divins il doit se faire élire en tout cas gagner les suffrages de la multitude c'est déjà une information intéressante et ensuite on nous dit que ce roi gaulois faisait enclore un espace de 12 stades carrés sur lequel il faisait remplir des cuves avec des boissons d'un grand prix et préparer de telles quantités de victuailles que plusieurs jours durant il était permis à ceux qui voulaient entrer dans l'enceinte de goûter au mets qu'on avait préparé qui était à disposition sans interruption donc là vous avez une description presque in vivo de ce que je viens de vous montrer c'est-à-dire l'organisation de banquets par des nobles Arverne des aristocrates gaulois et ensuite vous avez d'autres textes qui nous parlent du fils de Luerne ce sont des personnages historiques qui sont décrits dans les textes d'histoire romaine notamment Bithuit le fils de ce roi Luerne qui est lui-même roi en 121 avant notre ère il a été battu par deux consuls romains au moment de la conquête de la Gaule transalpine il nous dit qu'il vient en somptueux équipage en ambassade escorté de gardes richement vêtues et de chiens et de bardes qui chantent ses louanges alors là c'est assez intéressant parce que ce sont des choses qu'on peut retrouver dans le cas du sanctuaire également on retrouve les chiens un grand nombre de carcasses de chiens de carnassiers et même des carcasses de loups on retrouve des crânes de loups de renards également dans le sanctuaire donc qui semblent renvoyer à ces escortes d'animaux sauvages domestiques qui encadrent ces nobles gaulois ces nobles arvernes et puis une représentation assez connue qui est présentée dans le cadre de l'exposition qui ne provient pas de Coran mais c'est une petite statuette découverte sur le site de Paul que je vous montrais tout à l'heure qui représente un héros gaulois ou un aristocrate gaulois qui porte une petite lyre donc un instrument de musique qui évoque justement ces bardes qui chantent les louanges des aristocrates au passage on voit qu'on a affaire quand même à des populations assez raffinées qui pratiquaient la musique non pas uniquement à l'aide de cornes de bœuf ou de cornes de mammouth de défense de mammouth mais à l'aide d'instruments de musique assez sophistiqués alors un dernier petit coup d'œil sur la vie publique puisque les fouilles de cette année qui ont été menées dans l'angle du sanctuaire au-delà du sanctuaire mais dans l'angle du sanctuaire nous ont permis de découvrir un petit théâtre gallo-romain qui a été présenté ici même dans le cadre d'une petite vidéo que vous pouvez voir une interview qui a été réalisée à Universcience qu'on peut voir sur internet c'est une découverte tout à fait récente et donc ce théâtre romain l'intérêt on trouve souvent des théâtres romains à proximité des sanctuaires c'est qu'il recouvre un théâtre plus ancien en tout cas un lieu de réunion plus ancien qui lui date de l'époque gauloise vous avez ici la scène du théâtre romain représentée en rouge et en vert la scène d'un théâtre d'époque gauloise que nous avons fouillé l'été dernier alors il ne faut pas véritablement parler de théâtre c'est plutôt un édifice de réunion c'est plutôt une salle de réunion qu'il faut se représenter un peu comme un conseil municipal avec quelques lignes de gradins sur lesquelles prenaient place et bien précisément ces nobles arvernes ces chevaliers peut-être des druides peut-être des rois des princes on ne sait pas en tout cas ça nous renvoie au texte de César qui nous présente des magistratures il nous parle de Sénat il nous parle de magistrats monétaires il nous parle de magistrats chargés de la conduite de la vie politique militaire religieuse etc et rétrospectivement il peut sembler assez curieux d'imaginer ces magistrats assis par terre sur la place ou perchés dans les arbres et bien les fouilles de Coran nous permettent pour la première fois en France de toucher l'un de ces édifices ou espaces de réunion qui ressemblent beaucoup aux espaces de réunion municipaux connus en Grèce qu'on appelle un boule éthérione donc des petits hémicycles qui ressemblent à des théâtres bordés de gradins en bois donc c'est intéressant parce qu'on peut imaginer que les nobles arvernes et bien prenaient place dans cet hémicycle et là je vous mets vous avez quelques photos et ici le plan de cet édifice qu'il faut se représenter un petit peu comme ces tout premiers théâtres en bois connus en Gaule romaine là on a vraiment l'ancêtre des théâtres qu'est le romain qu'on trouvera en Gaule plus tard mais là vous voyez que la vie publique de ces aristocrates elle se déroule dans un cadre qui est quand même assez monumental assez prestigieux tout est construit en terre et en bois mais c'est quand même assez proche de ce qu'on peut connaître en Méditerranée en Grèce ou à Rome à la même époque surtout au deuxième siècle avant Jésus-Christ alors passons à la vie domestique de ces aristocrates voici les maisons qui entourent la grande place de Coran le sanctuaire l'hémicycle de réunion de Coran on trouve des maisons qui sont tout à fait des maisons d'habitation qui n'ont rien à voir avec des édifices publics et ces maisons elles sont très bien construites alors ici une image des fouilles de cette année là encore vous voyez avant de passer aux restitutions je vous mets la restitution d'abord parce que c'est plus parlant mais il faut d'abord étudier ces milliers de trous de poteaux de tranchées creusées dans le sol qui marquent l'empreinte l'emprise des bâtiments le plan des bâtiments donc vous avez des poteaux des tranchées qui permettent de restituer ces bâtiments voici ici la même chose au sol c'est un véritable gruyère et l'étude de tout cela prend évidemment beaucoup de temps alors voici quelques plans d'habitation réalisés non pas à Coran mais sur d'autres opidas d'autres villes de la même époque à Variscourt ou Villeneuve-Saint-Germain par exemple dans la vallée de l'Aisne actuelle on trouve toujours le même modèle c'est-à-dire que vous avez un ou plusieurs bâtiments qui sont inclus dans une sorte de cour de ferme c'est-à-dire qu'on essaie d'appliquer de greffer dans la ville plusieurs fermes on ne quitte pas tout à fait la vie rurale c'est-à-dire que ces bâtiments ne sont pas accolés comme cette image pourrait le laisser penser mais on a plutôt affaire à des fermes en ville c'est-à-dire des enclos ruraux qui sont accolés au sein du centre-ville dans lesquels on retrouve des greniers parfois des silos des espaces dédiés au stockage des récoltes des petites remises à outils pour le foin par exemple et certainement des espaces où on pouvait garder du bétail à l'intérieur du centre-ville alors ça nous semble assez archaïque mais si l'on pense aux villes en France au XIXe siècle et bien il n'était pas rare de rencontrer des poules des cochons des bœufs des moutons en plein centre-ville à Paris même alors ces maisons elles sont très bien construites alors cet exemple-là n'est pas issu des fouilles de Coran c'est une photo tirée des fouilles de Bibract dans le Morvan dans la Nièvre actuelle sur le Mont-Beuvray dans la Nièvre et vous avez un très beau plan de maison où vous distinguez non seulement la forme carrée de la maison mais également des poteaux et ces poteaux on voit qu'ils sont très bien taillés ils ne sont pas ronds mais carrés donc on a affaire à des pièces de bois très bien écarrées on quitte complètement l'image de la petite hutte africaine ronde avec son toit de paille c'est tout à fait différent vous voyez les fouilles permettent vraiment d'avancer sur ces questions-là et on a affaire à des maisons de bois des poteaux de bois écarrés carrés donc ou rectangulaires des murs en terre qui sont parfois peints ici le schéma d'une petite maison avec sa construction tout à fait caractéristique ici un petit schéma alors parfois on retrouve des traces de bois sur les clous en fer par exemple les clous en fer ont conservé la trace des fibres de bois et ça nous permet de déterminer de quel bois il s'agit et ici des outils alors c'est pas une photo de fouille évidemment qui ont servi des outils traditionnels qui ont servi à tailler ces pièces de bois il arrive dans certains cas quand le terrain est très humide et permet la conservation des bois qu'on retrouve des poteaux et ces poteaux peuvent être très finement sculptés comme celui que vous avez sous les yeux qui a été découvert là encore sur l'opidum de Bibracte dans la Nièvre alors ici on revient à Coran voici une maison fouillée sur l'opidum de Coran et vous avez ici l'empreinte des cloisons des murs vous voyez ce sont vraiment des fantômes de construction et un petit détail retient l'attention c'est que ces constructions s'arrêtent s'interrompent pourquoi ? parce qu'on a une porte tout simplement et à proximité de cette ouverture on a découvert ce que vous avez ici c'est-à-dire une clé en fer donc ces maisons étaient fermées elles étaient gardées ça veut dire qu'il y a déjà des voleurs comme nous le dit César dans son texte des crimes qui peuvent être commis et c'est pour se garder pour préserver la maison de ces intrusions et bien on ferme les portes à clé ça veut dire aussi qu'on a des biens à protéger à défendre au sein de la maison ici un petit regard sur la toiture des maisons une charpente très bien construite et ces charpentes sont recouvertes non pas alors pas toujours non pas forcément de paille ou de chaume mais également de tuiles en bois des bardeaux que l'on retrouve parfois en fouille et vous avez ici c'est tout à fait exceptionnel deux petits bardeaux en bois découverts sur le site de Bibracte dans la Nièvre parfois même ces bâtiments gaulois sont recouverts de tuiles exactement comme des bâtiments romains ces tuiles sont faites sur place elles imitent des tuiles romaines ce sont des choses qu'on commence à trouver en Gaule à partir des années 80-70 avant notre ère donc une génération avant la guerre des Gaules et l'arrivée de Jules César en Gaule donc c'est pas un apport des Romains mais ce sont des choses qui sont imitées par les constructeurs gaulois bien avant la conquête romaine et enfin les petits fragments de terre conservés parce que brûlés qui sont peints vous avez des traces de pigments ici pigments rouges qui montrent que ces murs étaient peints exactement comme on le fait dans les maisons en terre à Rome ou en Italie à la même époque voici évidemment comment on retrouve ces maisons c'est beaucoup moins spectaculaire en fait on retrouve sur le sol des maisons quand il est conservé toute une série d'objets qui nous renseignent sur la vie domestique alors vous avez ici par exemple des céramiques des tessons de poterie d'enforts de céramiques qui vont nous renseigner sur l'alimentation des ossements animaux ce sont les petites parties blanches que vous avez ici qui nous renseignent sur l'alimentation carnée et enfin des meules à grains ici qui montrent qu'on a moulu du grain dans l'espace domestique ce qui nous permet ensuite quand on cartographie les objets d'identifier toute une série d'activités alors ce plan est très détaillé vous voyez on trouve ça c'est une des maisons de Coran que je vous ai présenté tout à l'heure avec la porte vous voyez d'ailleurs que la serrure a été retrouvée et la clé ont été retrouvées à proximité de la porte et vous avez toute une série d'objets à la cuisine mais aussi à l'artisanat à la toilette vous voyez ces petites pinces à épiler cure-oreille que je vous présentais tout à l'heure on les retrouve dans les maisons donc ça nous permet d'affirmer que les habitants de la maison que vous avez sous les yeux et bien soignaient leur apparence et des objets qui renvoient plutôt à l'artisanat textile la métallurgie ou à l'aiguisage de couteau à toute une série d'activités domestiques donc un plan comme celui-ci je pourrais vous parler des heures uniquement sur la base de ce plan parce qu'il nous permet vraiment de restituer toute la vie quotidienne toute l'existence quotidienne des habitants de cette maison qui est une maison importante et vous reconnaissez au passage la cour qui entoure la maison ici marquée en jaune avec ses dépendances des appentis des petits greniers ou des séchoirs comme on en trouve dans les fermes que je vous ai présentées tout à l'heure alors voici la restitution de la vie domestique qui se fonde donc sur le résultat des fouilles qu'est-ce qu'on y trouve ? alors tout d'abord ce qu'on trouve ce sont des céramiques des objets utilisés pour la cuisine ou pour boire pour manger qui étaient certainement conservés sur des étagères sur des meubles en bois qui n'ont laissé aucune trace ce qu'on retrouve également souvent autour des maisons ou dans les maisons ce sont des caves des espaces de stockage enterrés soit des grandes caves soit des petits celliers et puis des citernes qui sont dédiées au stockage de l'eau alors en photo ça donne ceci voici une grande cave fouillée à Coran il y a deux ans qui est comblée d'enforts de céramiques et ici de meules qui servaient à moudre-le-grin voici une grande cave de plusieurs mètres de côté réutilisée comme dépotoir plutôt utilisée comme dépotoir au moment de l'abandon du site on a également des petits celliers des petites caves beaucoup plus modestes qui étaient protégées par une trappe et auxquelles on accédait par des petites marches taillées dans le rocher à Coran et dans lesquelles on stockait toutes sortes de choses des amphores ici qui contenaient du vin ou alors des denrées des pommes par exemple des fèves toutes sortes de choses et ici un crâne humain alors pourquoi ça Jannick Ricard vous en parlera plus longuement je fais un petit peu de publicité pour les collègues qui vont me succéder mais parce que vous apprendrez que les Gaulois appréciaient beaucoup les crânes et qu'ils conservaient les crânes de leurs ennemis tués qu'ils embaumaient qu'ils conservaient dans des sortes de coffres simplement pour démontrer leur bravoure et pour célébrer commémorer des victoires remportées sur l'ennemi le point le plus important de la maison c'est bien entendu le foyer c'est le point de focalisation de la maison au sens propre et autour du foyer on trouve toute une série d'ustensiles des ustensiles le foyer bien entendu des grilles des chenets des vases qui servent à la cuisine voici comment ils se présentent ces foyers ce sont des airs brûlés avec des petits tessons qui sont utilisés pour leur qualité réfractaire on utilise la céramique cassée pour conserver la chaleur et ces foyers s'allumaient à l'aide de petits briquets et on retrouve ces briquets à Coran on en a retrouvé un grand nombre très souvent à côté des foyers ce sont des petits galets de quartz qu'on frottait à l'aide d'un petit objet métallique qui est le briquet proprement dit un petit objet en métal et on obtenait des étincelles qui permettent d'allumer le feu et c'est exactement ce qui est présenté ici sur la photo vous avez un personnage qui allume le feu il l'a déjà allumé en l'occurrence mais à l'aide d'un petit briquet en quartz ou en silex à proximité ou sur les foyers on trouve évidemment des vases à cuire des vases culinaires qui servent à mijoter à bouillir à préparer les plats et l'étude de ces vases va nous renseigner sur le régime alimentaire des habitants de la maison alors qu'est-ce qu'on trouve dans les vases on trouve une sorte de caramène alimentaire dans certains cas c'est-à-dire que les aliments qui ont cuit dans le vase on a oublié l'aliment sur le feu l'eau s'est évaporée vous avez tous fait ça un jour au moins dans votre vie et on retrouve une croûte et puis parfois on ne peut pas récupérer la croûte heureusement pour les archéologues parce qu'on la retrouve et ça permet d'identifier comme ici une bouillie de millet réalisée à l'aide de céréales et donc qui nous prouve que les Gaulois mangeaient des bouillies de céréales des céréales qui peuvent être différents types de l'orge, du blé on a vu comment elles étaient cultivées à la campagne et François Valerain vous en parlera plus longuement d'ici quelques semaines ces céréales elles sont moulues à l'aide de meules circulaires qui sont c'est un principe importé d'Italie alors soit les meules sont importées soit on les fabrique en imitant les meules romaines sur place et le principe est simple on met une réserve de grains ici en haut et on tourne la meule j'ai une photo ici on tourne la meule assez rapidement c'est ce qu'on appelle une meule à bras ça tourne assez vite et ça permet d'obtenir de la farine cette farine ou ces graines sont stockées dans des grands vases de stockage qu'on appelle des dolias elles sont cuites dans des pots à cuire consommées dans des petites écuelles des jattes alors ce qu'il faut savoir c'est que l'alimentation de base des Gaulois c'est une alimentation modeste paysanne qui est constituée de bouillies des bouillies de céréales de légumes de légumineuses des fèves des lentilles qu'on agrémente ou non selon ses moyens de viande parfois de poisson mais c'est l'alimentation de base des Gaulois il faut attendre l'époque romaine pour voir apparaître des alimentations plus solides des galettes des pains on connait le pain très anciennement on en a fait déjà dès la préhistoire en France en Gaule mais il semblerait qu'on consomme plutôt l'alimentation sous une forme liquide à Rome même il faut attendre un stade assez avancé de la République le 3ème, 2ème siècle avant notre ère pour qu'on arrête de consommer de la bouillie et qu'on se mette à consommer du pain quand on se met à consommer du pain on se met aussi à consommer du vin parce qu'il faut arroser tout ça c'est une nourriture sèche mais à l'époque gauloise on consomme surtout des bouillies des soupes un peu comme au Moyen-Âge les chaumières que je vous montrais tout à l'heure au 19ème siècle on imagine bien l'alimentation de ces occupants parfois on trouve des vases qui sont percés comme ici qui sont des faisselles qui servent à réaliser des fromages à égoutter le lait réaliser du beurre du fromage et ce sont des ingrédients qui rentrent effectivement dans l'alimentation des Gaulois voici ici la restitution d'une table gauloise avec différents aliments des petites galettes parce qu'on cuisait malgré tout des galettes dans des fours qu'on retrouve parfois de la viande des légumineuses des lentilles des fèves etc ce qu'on retrouve également dans les habitats ici non pas à Coran mais c'est un autre site de la région lyonnaise le site de l'Arina on retrouve des ustensiles de cuisine alors par exemple on retrouve ces grandes forces que je vous montrais tout à l'heure des grilles qui servent à griller la viande des couteaux qui servent à la découper et de grandes fourchettes qui permettent de retourner les morceaux de viande ou de les plonger dans le chaudron quand on réalise de la viande bouillie et on trouve parfois des poignées de chaudron des grandes louches aussi qui permettent de remuer la sauce ou de la puiser la france vasée donc ce sont des ustensiles de cuisine qui nous renseignent évidemment sur les pratiques culinaires des Gaulois alors qui dit couteau qui dit grill dit bien entendu non pas bouillie de céréales mais viande et cette viande on la retrouve dans les habitats gaulois sous cette forme il ne faut pas imaginer qu'on mangeait de la viande tous les jours en France même jusqu'à une date récente avant guerre et bien on ne mangeait pas de viande tous les jours évidemment l'alimentation de base était constituée de légumes de céréales elle était essentiellement végétale et à l'époque gaulois c'est la même chose sauf seules les classes les plus aisées les aristocrates les chevaliers ceux qui ont les moyens de s'acheter du bétail ou parfois de partir chasser et bien mangent de la viande tous les jours au moins toutes les semaines alors cette viande on la retrouve sous la forme d'ossements comme sur le sanctuaire et en fait le travail des archéologues consiste souvent dans l'étude de dépotoirs dépotoirs domestiques et que font les archéosologues c'est ce qui est expliqué dans l'exposition et bien ils comptent les os ils comptent les espèces les parties d'animaux et ça nous permet de restituer le régime alimentaire des populations qui vivaient là et ce qu'on observe c'est que ces dépotoirs gaulois et bien contiennent essentiellement des espèces domestiques de l'élevage là aussi existe l'image des gaulois qui partent chasser tous les jours le sanglier ou le roc qui vivent au milieu des loups et des bêtes sauvages en l'occurrence dans les dépotoirs ce qu'on trouve c'est des animaux domestiques très rarement du sanglier très rarement du cerf exceptionnellement et seulement dans les habitations les plus riches on peut dire que les gaulois mangeaient presque moins de gibier que nous aujourd'hui à l'époque de la chasse en automne bon ce qu'on trouve c'est essentiellement du porc du bœuf et du mouton comme le montre ces quelques dépotoirs analysés ici en dessous dans le Rouenais en région auvergnate actuelle alors le sanglier d'où ça vient ? ça vient sans doute du fait que les petits porcs gaulois étaient très velus et ils ressemblaient à des sangliers c'est une espèce le sous scropha domesticus qui est assez proche du sanglier qui a certainement été confondu par les voyageurs grecs ou romains avec des sangliers ou alors l'autre explication plausible c'est qu'on a servi à ces voyageurs un mets de choix c'est-à-dire du gibier mais disons un chinois qui viendrait manger chez vous à l'époque de Noël déduirait peut-être du plat que vous lui servirez que les français mangent du foie gras tous les jours ce n'est pas le cas évidemment ce qu'on trouve dans les fouilles de Coran c'est assez intéressant ce qu'on commence à trouver mais là il faut être très pointiguieux très méticulé dans les méthodes de fouilles ce sont des arrêtes de poissons ici vous avez la colonne vertébrale d'un petit poisson qui nous confirme ça les textes nous le disent notamment Posidénios nous l'affirme que les Gaulois mangent également du poisson grillé, bouilli poisson de rivière en l'occurrence c'est sans doute pas un poisson importé de loin de la mer on est en Auvergne qui dit produit de la mer puisque je les évoque dit également ça pose la question du sel et là je pense que François Malrin vous en touchera un mot également on produit du sel on extrait du sel sur la façade de l'Atlantique près de la mer et ce sel on va l'exporter dans des petits récipients céramiques des petits godets des petits ogers à sel dont on retrouve parfois la trace sur les sites gaulois qui prouvent qu'on importait on allait acheter du sel et ça c'est une denrée qui est très précieuse évidemment qui a beaucoup circulé encore à l'époque médiévale à l'époque moderne et qui se payait très très chèrement et donc on achète du sel pour l'utiliser comme condiment dans le cadre des plats ce qu'on retrouve dans les fouilles ce sont les vases à boire des vaisselles des cruches qui servaient à conserver des boissons à les servir de grandes jarres qui servaient à conserver les boissons des cruches utilisées pour les servir et puis des vases qui servaient à consommer à boire ces mêmes breuvages que buvait-on ? évidemment en première ligne de l'eau vous avez ici des grands vases à boire qui sont plutôt des vases utilisés pour la consommation d'alcool mais la première chose que l'on consomme c'est de l'eau de l'eau qui est soit puisée dans des puits des puits à eau qu'on trouve dans les habitats ou des citernes creusées à proximité des habitats ici deux exemples de puits citernes à Coran ici près d'une habitation vous avez le plan de l'habitation et juste à côté un petit puits qui n'est pas très profond il fait à peine deux mètres de profondeur mais ça suffisait pour aller capter l'eau qui parcourt le basalte sous-jacent ici vous avez une petite citerne creusée selon le même principe et très bien appareillée vous voyez c'est très bien construit à l'aide de petites pierres sèches et cette citerne est en eau parce que dès lors qu'on l'a vidée en fouille elle a retrouvé sa fonction immédiatement elle a capté toute l'eau du sous-sol environnant mais ce que l'on consomme c'est l'image de cette citerne restituée par l'informatique mais ce que l'on consomme et bien surtout c'est ce que vous avez ici à côté merci pour l'eau justement ce que l'on consomme c'est surtout du vin d'Italie alors on me demande de presser un petit peu parce que le temps est limité je suis très bavard donc je vais passer très rapidement sur cette question on consomme du vin qui est importé d'Italie alors simplement pour vous dire qu'on importe beaucoup de vin à l'époque gauloise des millions d'enforts qui sont transportés sur des bateaux par mer par fleuve et qu'on retrouve en Gaule en très grand nombre on consomme ce vin vous voyez ce sont des images prises à Coran avec des amphores vinaires qui sont conservées dans une sorte de taverne ici restituée avec une grande cave qui fait près de 20 mètres de long avec des centaines d'enforts à l'intérieur ça implique évidemment des voies des routes qu'on retrouve en fouille actuellement là je passe sur tous ces objets qui viennent de très loin une petite carte qui nous montre l'origine des objets retrouvés sur les fouilles de Coran il y en a énormément et vous voyez ils proviennent de tous les coins de la Méditerranée d'Italie de Gaule du Sud mais aussi de Grèce et même d'Orient on trouve à Coran des coupes en verre produites en Syrie-Palestine et utilisées par les aristocrates gaulois pour boire les amphores sont si importantes qu'on les retrouve sur les monnaies parlons des monnaies très rapidement on commerce beaucoup dans ce monde gaulois de la fin de l'indépendance et on retrouve des monnaies toutes sortes de monnaies en or, en argent en bronze des balances qui servent à peser des alliages également et ces monnaies on les fabrique également sur place on utilise des monnaies grecques et romaines mais très tôt dès le 3ème, 2ème siècle avant notre ère les Gaulois se mettent à produire leur propre monnayage ces échanges ils se déroulent dans les grandes places de marché et là vous avez l'image d'une place de marché fouillée à Coran au nord du sanctuaire dans laquelle on a retrouvé toutes sortes de boutiques et d'ateliers qui entourent cette place avec des métiers que je vais vous présenter très rapidement on passe très rapidement puisque l'heure tourne on a tout d'abord des ateliers de métallurgie des ateliers de bronziers qui produisent des petits bijoux en bronze avec des enclumes que l'on retrouve en fouille donc on retrouve les outils la matière première les déchets de fabrication ici des petits moules pour fabriquer des pastilles en bronze ici une petite enclume là des produits des fibules qui ne sont pas terminées les petits agrafes que je vous montrais tout à l'heure des bracelets en bronze là des déchets de fabrication des scories en bronze avec une petite gouttelette d'or ici on travaille aussi l'or et l'argent ici l'atelier d'un plombier qui fondait le plomb c'est une première on sait que les Gaulois fondaient le plomb et également des ateliers de boucher on retrouve toute cette viande qui est consommée sur le sanctuaire et dans les habitats il a bien fallu abattre et préparer la viande les animaux et préparer la viande et on retrouve des traces de boucherie et à partir d'un bœuf on réalise toute une série de produits secondaires notamment des petits objets des petits bijoux des perles en os comme ici on récupère les os pour faire des perles et on récupère les pots pour faire des vêtements en cuir et ça fait partie des métiers que l'on trouve dans les centres-villes gaulois pour la première fois on a identifié à Coran l'atelier d'un corroyeur et d'un cordonnier on a tous les outils utilisés pour le raclage des pots pour leur mise en forme et pour la fabrication de chaussures ces fameuses chaussures que je vous montrais tout à l'heure au martre de verre ce qu'on trouve également sur les habitats sont des outils utilisés des instruments plutôt utilisés pour le textile la couture du cuir d'une part mais aussi des textiles des petites fusaïoles utilisées pour le filage le filage de la laine du lin et des métiers à tisser qui permettaient de tisser les vêtements donc ces vêtements que je vous présentais tout à l'heure ils sont réalisés en partie soit dans les campagnes ou alors dans les centres-villes et c'est un artisanat qui est plutôt féminin comme le montre la figure de droite de gauche plutôt réalisé par les femmes dans le cadre de la maison de l'espace domestique et j'en termine avec un aspect qu'on a très peu évoqué dans tout cela c'est la question des enfants alors les femmes les textes nous en parlent parlent très peu d'une part parlons tout d'abord des femmes les textes nous en parlent très peu sinon pour nous dire qu'elles sont effrayantes qu'elles sont monstrueuses qu'elles sont farouches très violentes dans le cadre de conflits guerriers elles n'hésitent pas à prêter main forte aux guerriers masculins là on est dans les clichés pas grand chose à tirer de ces textes Strabon nous dit qu'elles sont très fécondes bon est-ce qu'il faut prêter foi à ces récits c'est pas très important César nous en parle un petit peu plus en détail en revanche et nous donne quelques informations intéressantes il nous parle des mariages notamment il nous dit que dans les classes modestes on se marie plutôt entre soi dans le cas d'un village ou d'un peuple d'une tribu alors que chez les aristocrates on n'hésite pas à contracter des mariages entre peuples éloignés comme on le fait au Moyen-Âge dans la royauté encore actuelle voilà entre le prince de Jugoslavie et puis la reine d'Angleterre on peut contracter des mariages c'est la même chose à l'époque gauloise César nous parle de pratique d'achat de femmes d'échange de dot et César nous dit que la femme gauloise l'homme est le chef de la famille on est dans une société patriarcale mais la femme gauloise jouit quand même d'un statut relativement important et surtout elle a le droit de posséder ses propres biens qu'elle conserve après le décès de son mari par exemple ou même en cas de divorce et par ailleurs César nous dit que les Gaulois sont généralement monogames mais qu'ils peuvent être polygames vous avez une épouse principale et puis les autres épouses sont considérées comme de simples concubines donc voilà les Gaulois ont pratiqué la polygamie en un temps reculé et enfin et bien la question des enfants puisqu'il faut bien c'est le dernier point que je voulais aborder très peu de choses sur les enfants sinon comme dans le texte de César pour nous dire qu'ils s'instruisent auprès des guerriers qu'ils reçoivent un enseignement religieux guerrier mais on nous parle très peu des enfants parce qu'évidemment ils interviennent peu dans les conflits guerriers donc les textes nous en parlent très peu mais parfois les fouilles nous permettent comme ici à Coran de découvrir ce qui est assez émouvant ce sont des squelettes de bébés d'immatures donc de tout petits enfants tout jeunes enfants un ou deux ans les morts étaient généralement enterrés en dehors de la ville même toujours on ne retrouve jamais les morts dans la ville sauf sur les sanctuaires ce sont les morts un peu particuliers des ennemis décapités mais les morts sont relégués à l'extérieur de la ville comme à Rome comme en Grèce comme toujours en revanche les jeunes enfants parce qu'ils ne sont pas considérés comme des êtres adultes à part entière ils n'ont pas passé tous les stades de l'initiation qui mène de l'âge de l'enfance à l'âge adulte et bien eux on les conserve dans l'espace domestique et les deux petits bébés que vous avez ici c'est assez émouvant ils ont été découverts l'été dernier à Coran sous le seuil d'une maison donc ils ont été conservés à l'intérieur de la maison donc ce sont deux petits bébés qui sont morts dans les années 70 avant notre ère quelques années avant la guerre des Gaules et puis on cerne un petit peu la présence des enfants au travers de petits jouets alors savoir s'ils ont été utilisés par des adultes ou des enfants ce sont des petits jets dés à jouer en os des petits hochets des petits dés voilà alors vous voyez que les fouilles permettent vraiment de faire une sorte d'anthropologie gauloise ça permet d'aller assez loin dans la reconstitution du cadre de vie du mode de vie des populations et c'était évidemment le but de cette exposition ce dont je vous ai parlé là rapidement en tout cas sur la fin évidemment vous trouverez des informations complémentaires dans le cadre de l'exposition d'une part mais également dans le cadre de l'ouvrage du catalogue qui accompagne l'exposition dans l'ouvrage Qui était le Gaulois édité conjointement par Universcience et les éditions de la Martinière et enfin pour ce qui concerne plus spécifiquement le site de Coran l'opidum de Coran c'est un ouvrage que nous avons édité l'été dernier qui s'intitule Coran voyage au coeur d'une ville gauloise donc qui regroupe à peu près tout ce que je vous ai présenté là sur la vie urbaine il y a un instant malheureusement l'ouvrage est épuisé actuellement on ne le trouve pas il va être réédité ce printemps assez rapidement et il inclura de nouveaux chapitres puisqu'évidemment les fouilles avancent et on pourra rajouter des choses qui ne figuraient pas dans l'ouvrage précédent voilà je vous remercie pour votre patience je m'excuse d'avoir été bavard et je réponds volontiers à vos questions si vous en avez bien je m'excuse d'avoir été bavard